Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Société. Ce soir, nous allons évoquer avec nos invités un domaine en pleine crise, l'agriculture. Prix trop bas, manque de reconnaissance, endettement important, le monde agricole est en difficulté. Les mouvements de colère se multiplient maintenant depuis des semaines et notamment au Salon de l'agriculture qui se tient en ce moment à Paris. Alors cette situation concerne-t-elle l'Île-de-France et les Yvelines particulièrement ? Quels sont les enjeux pour les agriculteurs de demain ? Les politiques sont-ils à la hauteur ? Pour répondre à toutes ces questions sur ce plateau, Jean-Marc Gaillard, producteur et agriculteur bio des Yvelines. Pierre Botte également, agriculteur et adhérent du syndicat professionnel des jeunes agriculteurs Île-de-France Ouest. Et enfin, Bruno Milienne, conseiller régional Île-de-France, vous appartenez au groupe du Centre des démocrates à la région Île-de-France et vous êtes membre de la Commission ruralité et agriculture. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors avant de vous donner la parole à chacun, faisons un rapide topo sur l'agriculture en Île-de-France. Dans la région, c'est environ 5 000 exploitations, un chiffre qui ne cesse de baisser depuis maintenant 40 ans. Près de 600 000 hectares de terres agricoles, la production est très largement céréalière. En tout, 49 % du territoire est dédié à l'agriculture. Et dans les Yvelines, on est à 952 exploitations, 89 000 hectares et 39 % du territoire. Ma première question est simple. L'agriculture francilienne est-elle en crise aujourd'hui, comme ça peut être le cas dans le Grand Ouest ? Pierre Botte, pour commencer, à titre personnel, vous qui êtes agriculteur, comment vous vivez aujourd'hui ? Est-ce que vous ressemblez à ce tableau un peu triste qu'on dresse aujourd'hui des agriculteurs en pleine crise, la tête sous l'eau, au bord du gouffre ? Alors, sur mon activité de base, sur lequel je me suis installé il y a 8 ans, effectivement, on est dans une crise assez importante. On a pris des céréales qui sont sur des niveaux anormalement bas. Donc, on est en dessous de nos coûts de production. On ne peut pas continuer comme ça décemment pendant quelques années. Alors, j'ai la chance, avec ma compagne, on a démarré il y a 6 ans une diversification en fruits et légumes, maraîchage en circuit court. On a investi massivement les bonnes années là-dedans, avec aussi un soutien à l'investissement de la modernisation au niveau régional. Et ça nous a permis de... Ça nous permet, nous, de nous dégager un revenu sur cette partie-là actuellement. Et certains de vos collègues, peut-être, ou confrères, qu'en est-il ? Vous discutez, j'imagine, avec eux, notamment au sein du syndicat professionnel ? Clairement, économiquement, que ce soit dans la filière... Alors, vous l'avez dit, l'Île-de-France est majoritairement céréalière. Dans la filière des céréales, actuellement, les prix ne sont pas rémunérateurs. Et même pour les personnes ayant pas trop mal vendues pendant la moisson, on arrive à clôturer à zéro ou à quelques milliers d'euros de revenus annuels, bien loin d'un SMIC, comme on pourrait espérer pour un jeune qui s'installe. Et dans le monde de l'élevage, c'est pas forcément mieux, même si les quelques éleveurs qui restent en Île-de-France se sont beaucoup orientés sur la vente directe. Et ça leur permet de dégager du revenu. Mais on reviendra après sur les difficultés de la vente directe aussi. Il y a aussi des difficultés dans ce domaine-là. Oui, on évoquera le sujet. Jean-Marc Gaillard, vous, vous êtes dans le bio, vous êtes maraîcher. Quel est votre point de vue, à vous, sur la situation générale ? Alors, on va dire, de l'agriculture en général, puis de vous, qui êtes dans le bio plus particulièrement. Alors, je ne suis pas maraîcher, mais producteur de fruits. Producteur de fruits, excusez-moi. Juste un petit détail. Bien, je trouve que moi, personnellement, le modèle agricole, aujourd'hui, il est en crise, et il est en crise depuis un certain moment. Modèle qui est à revoir au niveau de l'aspect technique de ses surfaces. Modèle à revoir également au niveau économique. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, effectivement, pour que l'engrais et l'agriculteur puissent s'en sortir lui-même, avec une certaine indépendance. Donc, voilà, il faut... La situation qui est celle qu'elle est aujourd'hui dans l'ouest de la France s'applique également à l'île de France. Il n'y a pas une bulle, on pourrait imaginer. Il n'y a pas une bulle. Alors, il y a peut-être une bulle, parce qu'effectivement, vous avez un potentiel de clients en île de France qui est énorme. Ceci dit, en province, beaucoup d'agriculteurs, je parle en bio, évidemment, ce, comment dirais-je, arrive à trouver ses clients par le biais des AMAP, un système AMAP que l'on connaît. Et donc, il y a toujours matière à faire. Ce n'est pas parce qu'on habite en province que, comment dirais-je, en bio, on va mal vivre son métier. Bruno Milienne, vous avez été élu au mois de décembre. C'est tout neuf pour vous. Est-ce que vous avez pu déjà dresser au sein de la commission ruralité-agriculture un premier bilan et un premier constat, peut-être ? On commence. De toute façon, la crise agricole, elle est partout, elle est nationale. Alors, c'est vrai que nous, on va s'attacher un petit peu à l'île de France, mais elle est vraiment nationale. Elle touche de plein fouet tous les agriculteurs. Les témoignages que vous avez eus, là, juste avant moi, disent bien que, voilà, ça touche toutes les filières. Et ce qui nous manque, je pense, c'est une vision à plus long terme de ce qu'on veut faire de l'agriculture en France. On le voit sur l'île de France, vous l'avez dit, c'est à 60% des céréales. Peut-être qu'il faut penser à faire un petit peu de diversification. On sait que le bio, ça a particulièrement bien marché l'année dernière, je crois, parce que les chiffres d'affaires étaient en hausse, globalement, bien sûr, de 8,5%. Donc, il y a quand même des secteurs qui sont porteurs. On a souvent été considérés comme le... Je parle au niveau de l'Europe, comme le grenier des pays émergents à qui on allait exporter tout ça. Peut-être qu'il faut qu'on les aide, eux, à faire de l'agriculture et nous, se préoccuper de ce qui se passe aussi sur nos territoires. On a dérégulé. La dérégulation est liée pour beaucoup. La voie de la France, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, je ne veux pas faire de polémique, mais à l'Europe, c'est niette. Quand on a un ministre de l'Agriculture qui n'assiste qu'à 60% des commissions, ce n'est pas suffisant, parce qu'on a besoin de ça. La dérégulation, je pense que ça a été une catastrophe. Alors maintenant, on nous dira la régulation, la PAC, les subventions, tout ça, c'est de l'assistanat. Moi, je ne suis pas un fervent partisan de l'assistanat, mais il faut dire que ça a aidé l'agriculture. Mais avec cet assistanat, on aurait dû avoir un projet, si ce n'est européen, au moins national, mais je pense que ça peut aussi se régler au niveau de l'Europe, un projet à long terme. Qu'est-ce qu'on veut faire à la fin de cette agriculture ? Maintenant, il faut qu'on la rentre aussi dans le problème climatique qu'on connaît. La COP 21 vient de s'arrêter, on le sait, on a un vrai problème de climatologie. Ça va avoir des répercussions importantes sur leurs activités. Il va falloir qu'on se pose les bonnes questions. Je suis également président de Nature Paris. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui nous dit que si en matière de biodiversité, on ne fait rien d'ici à 2030, on se retrouvera dans une situation quasi irréversible. 2030, c'est demain. Parce que quand on annonce ces dates-là, les gens voient ça très, très loin. Et en fait, ce n'est pas très loin. Quand on dit qu'il faut inverser le réchauffement climatique d'ici à 2100, 2100, moi, mes petits-enfants, ils auront à peine 90 ans en 2100. Donc, pour moi, c'est actuel. Ce n'est pas un truc complètement aberrant. Donc, il y a tout ça. Je pense qu'à un moment ou un autre, il faut que tous les partenaires, mais sincèrement, comme il y a eu un grenelle de l'environnement, ce serait pas mal qu'il y ait un grenelle de l'agriculture et que tout le monde se mette autour de la table. On a entendu les revendications. Elles sont légitimes. Après, il faut vraiment bosser avec les agriculteurs. Il faut bosser avec les acteurs du terrain. Pierre Botte, on entend beaucoup de problèmes aujourd'hui, des prix trop faibles, un endettement trop élevé, manque de reconnaissance, une crise morale aussi du monde agricole, des règles trop nombreuses en France, trop tatillionnes. C'est vraiment tout ça, le mal de l'agriculture aujourd'hui ? Ou alors, il y a peut-être un point sur lequel il faut plus insister, un point qui est essentiel, qu'il faut régler aujourd'hui plus qu'un autre ? Moi, je pense que, oui, effectivement, il y a réellement une crise morale. On montre souvent du doigt des producteurs qui ont fait depuis des années des efforts dans toutes les filières. Certes, il y a peut-être des choses encore améliorées, mais cette crise morale, elle est aussi liée au mal-être, parce qu'il y a eu des crises économiques multiples dans l'agriculture. Mais conjuguée à cette crise morale, c'est d'autant plus dur pour les agriculteurs. Du coup, c'est ça le plus important aujourd'hui, le plus grave, c'est cette crise morale, au-delà de ce qu'on peut entendre ? Ce n'est pas le plus important, mais je pense que ça s'additionne. Et puis, par rapport à cette crise, souvent, on entend dans les médias, voilà, ça, c'est peut-être la solution, cette voie-là, c'est peut-être la solution. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Je pense que, voilà, quand on prend l'exemple des circuits courts, nous, dans la région Île-de-France, il y a du débouché. On parlait de production de céréales, 60% des céréales en Île-de-France. Si on prend purement les statistiques, l'Île-de-France est tout juste autosuffisante en blé, par exemple. Parce que si on prend la production de blé francilienne et la consommation qui se fait en face, l'Île-de-France est tout juste autosuffisante. L'Île-de-France est déficitaire de production agricole. De toute façon, 12 millions de consommateurs, quand même. Donc, ce n'est pas 5 000 agriculteurs qui produiront pour 12 millions de consommateurs. Jean-Marc Gaillard, sur cette vision-là, les problèmes aujourd'hui qui touchent le monde agricole, qu'est-ce qu'il faut régler, selon vous, en premier, en urgence ? Apparemment, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est énorme, si vous voulez. Permettre à l'agriculteur de vivre décemment de son métier en étant complètement autosuffisant et sans subvention ni quoi que ce soit. Là, ce n'est pas demain. Quand va-t-on revoir ce modèle agricole ? Encore une fois, je vous le dis. Quand vous parlez de modèle agricole, vous pensez à quoi ? Par exemple, à des fermes trop familiales, peut-être ? Non, pas trop familiales, mais des fermes peut-être parfois un peu trop grandes qui finissent par prendre des dimensions qui sont absolument phénoménales. Autant, on nous dit souvent l'inverse. On dit qu'en France, justement, on a encore ce modèle familial, contrairement à l'Allemagne, avec des fermes avec des milliers de vaches. Quand ça reste tout à fait humain, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, quand on voit ces grosses entreprises qui s'installent un peu à droite, à gauche, qui deviennent effectivement énormes, qu'est-ce qu'il y a d'humain là-dedans ? Qu'est-ce qu'on recherche finalement ? Est-ce qu'on recherche quelque chose de... Enfin, un bien-être animal et humain ? Ou est-ce qu'on recherche une espèce d'agriculture mécanique, mécanisée entièrement de 0 à 100% ? Et voilà, c'est une malbouffe, ça. Vous dites qu'il faut revenir à la base, finalement. Il faut revenir à une base. L'agriculture. Il faudrait revenir à une base d'agriculture sans pesticides, si possible. Aujourd'hui, les pouvoirs publics apportent des solutions, baissent des charges, soutiennent au crédit, aident pour de l'investissement dans du matériel. Est-ce que c'est avec ce type de mesures que l'on répond aujourd'hui à la crise de l'agriculture bonomilienne ? Enfin, je pense que... Pour parler que de la baisse des charges, on va être honnête. Je pense qu'il n'y a pas un agriculteur qui est dupe. Ça va effectivement... Ça, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. C'est pas six mois et puis... Voilà, ça va les soulager un an, deux ans, trois ans. Mais on n'aura rien résolu pendant ce temps-là. Il faut tout de suite qu'on amorce le dialogue, tout de suite qu'on ait une vision. Si on n'a pas ça, demain, on va continuer, année après année, à faire du court terme. Faire du court-termisme, c'est ce qu'on fait à peu près depuis, je ne sais pas, une trentaine d'années. Justement, quelle est la vision de la région Île-de-France aujourd'hui pour l'agriculture, par exemple ? Je me dis que vous avez déjà quelques pistes. C'est un peu tôt parce qu'on s'installe, mais déjà, on a une vice-présidence à la ruralité et à l'agriculture qui est présidée par Anne-Chain-Larcher. Donc ça, c'est une première. Déjà, il va y avoir une conférence. On va mettre en place une conférence régionale où tout le monde va se mettre autour de la table. On va écouter les gens. C'est un petit peu le principe qu'a insufflé Valérie Pécresse à la fois pour les agriculteurs, mais à la fois aussi pour le développement et pour l'emploi. Je pense que si on ne prend pas l'avis des gens qui sont spécialistes du domaine qu'on veut traiter parce qu'il est malade, eh bien, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas à nous. Il faut qu'on les aide. Il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on arrive à avoir un poids, non seulement au niveau de la région Île-de-France, mais porter aussi ce message-là au niveau du ministère, parce que la région Île-de-France est quand même la région capitale. C'est la première région de France. On a quand même un poids. Il faut s'appuyer sur nous et aller porter le message au ministère de l'Agriculture, au gouvernement, mais aussi aller porter le message à l'Europe. Je pense que l'Europe, aujourd'hui, elle est totalement absente. Et nous sommes totalement absents des décisions que prend l'Europe. Et ce n'est pas normal. L'Europe n'a pas le droit de laisser tomber les agriculteurs comme elle le fait aujourd'hui. Vous qui êtes agriculteur, Pierre Botte, vous attendez plus de qui ? Des politiques français, de l'Europe ? Qui peut vous aider aujourd'hui ? Je pense que je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Marc sur le fait que, idéalement, tout agriculteur rêverait de vivre de la vente de sa production sans subvention et sans subsides, quel qu'il soit. Néanmoins, la réalité fait que les prix du marché, aujourd'hui, ne le permettent pas. Et effectivement, ce n'est pas des baisses de charges conjoncturelles qui vont faire une réforme structurelle de l'agriculture. Alors, après, la responsabilité, elle est quand même avant tout dans le consommateur, quand même, qui choisit ou pas d'acheter. On a quand même, en 30 ans, il y a eu une transformation dans le budget des ménages. C'est-à-dire qu'à une époque, l'alimentation, c'était le budget principal d'un ménage. Maintenant, ça devient la variable d'ajustement. C'est-à-dire que passent en priorité les loisirs, les vacances, l'automobile et après l'alimentaire. Et en fait, si le consommateur mettait un petit peu plus sur l'alimentaire, on sortirait de cette problématique. Voilà. Alors ça, c'est la première remarque. Mais ce n'est pas que le consommateur dans le supermarché. Ça va être le consommateur aussi au travers des restaurations collectives. Il y a un réel enjeu avec la région, avec le département, avec toutes les entreprises. Je prends, pour exemple, aujourd'hui, ce matin, à 9h, il y a le Bureau national des jeunes agriculteurs qui a été au siège de France Télévisions ce matin faire dans les cantines voir les origines des produits. Les fruits et légumes étaient majoritairement français, mais la viande était d'origine irlandaise ou de République tchèque. Voilà. Alors après, on nous fait un cash investigation qui contribue à la crise morale sur l'agriculture. Mais voilà, on ne s'applique pas les propres règles dans les restaurants d'entreprise, dans les restaurants collectifs. Donc, elle est aussi là, la solution, je pense. La solution, c'est le consommateur et c'est aussi peut-être favoriser les circuits courts. C'est-à-dire... Oui, c'est clairement d'acheter français, forcément, mais c'est aussi de zapper certains intermédiaires. On les connaît tous. Alors, le circuit court, on rappelle ce que c'est. C'est vous, directement, avec le consommateur. c'est une vente à la ferme, c'est un système de distribution d'AMAP, c'est des livraisons à droite, à gauche. Pourquoi pas ? C'est des solutions viables, ça, ou ça peut juste permettre de vous aider ? Est-ce qu'on peut vivre concrètement, quand on est agriculteur, uniquement avec des circuits courts ? Il faut savoir ce qu'on veut. Pierre Botte, après Jean-Marc Guéard. Moi, j'ai déjà eu l'expérience, notamment, avec les consommateurs, ça se passe plutôt bien, c'est ce que je disais au départ. On a la chance de s'être diversifiés dans le maraîchage et ça nous permet d'assurer un revenu aujourd'hui. Mais par contre, on a été abordé par des restaurants collectifs qui disaient, tiens, on met très bien du local. D'accord, nous, pourquoi pas ? On est capables de faire un petit peu plus, de produire pour vous. On va faire un contrat de culture. Quel prix vous nous proposez ? Ah, sur le marché de gros, à Rungis, ça vaut tant. J'ai dit, on ne va pas commencer à discuter comme ça parce que ce n'est pas du tout la bonne méthode. C'est combien moi ça me coûte, à quel prix je suis capable de vous le vendre décemment en demi-gros. Et après, vous, ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas. Mais on ne sortira pas du système si on reste sur des référencements de marchés nationaux. Il ne faut plus que la base soit effectivement les prix de gros parce que, évidemment, tous les détaillants se réfèrent à ces prix de gros. Aujourd'hui, on zappe. Quelqu'un qui passe, pour expérience personnelle, qui passe effectivement d'une vente à 90% en gros à une vente à 90% en direct en 2-3 ans, je peux vous dire que la loi, c'est vous qui l'a faite. Donc, à partir du moment où vous n'êtes plus tributaire de ces systèmes d'offres et de demandes, c'est vous qui déterminez le prix pour en vivre. C'est facile à mettre en place ces circuits courts ? Excusez-moi de me pencher sur vos deux cas puisque vous mettez en place vous-même au sein de vos exploitations les circuits courts. C'est facile à mettre en place, ça ? C'est à la portée de tout le monde, de tous les agriculteurs ? Qui veut, peut. Alors, ça a ses limites, effectivement, qui veut peu, tout le monde peut faire des circuits courts. Après, il y a certaines productions qui sont quand même plus compliquées quand on prend le monde de l'élevage. On est obligé de passer par une filière d'abattage classique. Pour les gros bovins dans la région, il faut qu'ils aillent dans les départements limitrophes hors de la région pour faire abattre et ramener leur viande. Donc, ça a des coûts. C'est aussi du temps pour les éleveurs parce qu'ils emmènent eux-mêmes leurs animaux. Ils reviennent les chercher quelques jours plus tard, donc le temps sur la route, le temps. Donc, pour un agriculteur qui fait déjà 60-70 heures par semaine, effectivement, s'occuper de tout ça et faire le commerce en plus, c'est encore des heures en plus pour pouvoir se dégager un revenu. Donc, il y a aussi cette question-là quand même à se poser parce que le circuit court, c'est un débouché, mais c'est aussi du travail en plus et des besoins de main-d'oeuvre en plus. Bruno Millienne ? Je dirais que là où la région pourrait être vertueuse sur les circuits courts, c'est notamment sur la restauration collective des écoles, des collèges et des lycées. Les lycées, c'est votre compétence ? Les lycées, c'est notre compétence, mais on voit qu'en Seine-et-Marne, Jean-Jacques Barbeau a déjà fait cela avec les collèges. Donc, on pourrait reprendre cet exemple-là. Alors, ça sous-entend aussi que les parents d'élèves comprennent qu'ils vont payer un tout petit peu plus cher le repas de leurs bambins, mais que leurs bambins vont manger des choses de qualité. Donc là, on en revient au consommateur, même si c'est l'enfant qui consomme. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que depuis 40 ans, on nous emmène vers la malbouffe de manière dramatique et que je suis désolé. Moi, je suis élu d'une petite commune qui s'appelle Jumeauville. Mon voisin du dessus que j'adore a son potager. Quand il me donne une ou deux tomates, je les mange à la crococelle parce qu'elles ont un goût de tomate. Voilà, c'est tout. Quand j'achète une tomate en supermarché, je suis désolé de le dire, elle n'a pas le goût de tomate. Donc, il y a un moment où il va falloir rééduquer aussi le palais et ça passe aussi par les enfants. Là, la région peut être très vertueuse en dehors des aides qu'elle va amener, bien évidemment aux agriculteurs. Vous avez signé d'ailleurs un contrat avec la région, les jeunes agriculteurs le jour de l'ouverture du salon de l'agriculture. Donc, tout ça, on va le faire. Mais il y a toute une forme d'éducation à faire. Il faut revenir à quelque chose de normal, de sain. Moi, je pense à ces éleveurs. Par exemple, j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est le cas en Ile-de-France parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs, mais un éleveur qui ne veut même plus manger sa propre viande parce qu'il la considère de pas bonne qualité, moi, je suis désolé, ça me pose un problème. Pierre Botte, je vous vois sourire. Ça vous est arrivé ? Vous connaissez peut-être des gens qui... Les quelques éleveurs qu'on a dans la région encore, ils sont un peu victimes de leur succès, c'est-à-dire qu'ils ont six mois de commande d'avance. Oui, non. Donc, eux, ils la mangent, il n'y a pas de problème. Mais il y en a certains, ce sont devenus des hôtels. Il y a certaines fermes d'élevage qui sont devenus des hôtels à animaux. Voilà, ils rentrent, ils mangent du soja qu'on importe et puis après, ils vont à l'abattoir et que fait l'agriculteur ? Enfin, l'éleveur, il ne fait pas grand-chose finalement. Enfin, il ne fait pas grand-chose, mais ce n'est pas vraiment la conception qu'on pouvait avoir de l'agriculture ou de l'élevage il y a encore ne serait-ce que 40 ans. On devait, à une époque, quand la politique agricole commune a été mise en place, on devait, à la base, sanctuariser l'agriculture. C'était parce que c'est de là que vient notre nourriture, c'est grâce à ça qu'on vit, qu'on mange. Ça n'a pas été fait. On a mis ça au profit d'un truc très productiviste, très capitalistique qui a fonctionné pendant un temps, le fort rendement, etc. On voit qu'aujourd'hui, ce modèle-là est en train de s'essouffler. Il faut penser à autre chose. Mais c'est là où je dis qu'il faut qu'on se mette autour de la table. Moi, je n'ai pas de solution. On va vous amener des aides. On a des plateformes, comme je vous disais, qu'on va mettre en place pour la restauration collective. Ça va aider effectivement les agriculteurs de l'île-de-France à sortir un tout petit peu la tête de l'eau. Mais après, il faut vraiment une vraie prise de conscience et pas seulement des politiques, des agriculteurs et des consommateurs. Alors, un modèle qui ne cesse de se répandre, c'est le modèle bio. C'est celui que vous pratiquez, vous. Aujourd'hui, 2% de la surface agricole de l'île-de-France est fait du bio. Est-ce que c'est l'avenir, selon vous ? Est-ce que c'est la solution miracle que l'on peut attendre ? Un peu comme les cercles courts, c'est une partie de la solution, mais pas à l'ensemble. C'est sans doute la solution. Miracle, j'espère pour l'humain, simplement pour la Terre. Oui, je l'espère parce qu'il est temps aujourd'hui de promouvoir cette agriculture qui ne fera que du bien pour l'humanité entière. Donc voilà, je reste sur ces positions-là qui sont évidemment des positions de conviction. Vous, c'est par conviction que vous vous êtes mis au bio ? Oui, bien sûr. Comment vous êtes arrivé au bio ? Ça a toujours été le cas ? On a toujours été le cas, non, puisque j'étais conventionnel jusqu'en 2009. Et donc après, c'est des rencontres de personnes, des gens qui nous font prendre conscience d'un certain nombre de choses, de voir que ce que l'on manipule, eh bien, c'est extrêmement dangereux. C'est sur des poisons que l'on applique sur Terre, qu'on applique sur soi-même et pour les clients. Donc à un moment donné, on se dit, voilà, il est temps d'arrêter d'empoisonner le monde. Et aujourd'hui, ça marche, les gens viennent vers vous naturellement, reviennent, même si parfois, le coup peut-être... Oui, les gens viennent. Le jour où on est passé en conventionnel, évidemment, la boutique existait déjà et donc effectivement, un certain nombre de personnes ne sont pas revenues. Ils sont revenus un peu plus tard. D'autres personnes nouvelles sont arrivées. Forcément, vous avez... Savoir qu'en Ile-de-France, la part de marché en bio, c'est à peu près 30% et ça augmente. Alors que c'est... Enfin, d'après mes chiffres, je peux me tromper 1,2% de la surface agricole utile en Ile-de-France. Oui, moi j'avais un peu plus, mais oui, ça reste très minime. Pierre Botts. Ça demeure un potentiel énorme. Votre point de vue... Moi, je reviens sur ce que je disais. Pour moi, il n'y a pas une solution. Il y a des solutions pour sortir de cette problématique agricole. Après, le bio, effectivement, c'est une des pistes. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui s'est mis à faire du légume de plein champ bio. Il s'est retrouvé aussi en surproduction. On ne gère pas... Le marché n'est toujours pas géré sur cette question-là. Il y a quand même une question à se poser aussi sur les outils de régulation qu'il peut y avoir parce qu'on peut aussi avoir massivement des conversions qui peuvent entraîner des surproductions. Encore une fois, après, le modèle bio, c'est un modèle. Il y a des modèles intermédiaires aussi. Ce n'est pas blanc ou noir. On n'est pas dans une société binaire où tout est blanc, tout est noir. Jean-Marc ne fait pas que du bio non plus. Donc, en fait, il ne faut pas... Je n'applique plus de pesticides. Non, non, mais ce n'est pas... On peut faire... Il y a des modèles intermédiaires, vous disiez. C'est quoi des modèles intermédiaires ? L'agriculture raisonnée, par exemple, il y a un panel très large dans ce domaine-là. Et après, la principale problématique, quand même, c'est dans la région, pour le développement du bio, il faut avant tout développer l'élevage. Et je pense qu'il faut raisonner interfilière parce que pour faire des productions végétales en bio, on a besoin d'amendements organiques, de fumier. Et sans élevage, on n'a pas ce fumier-là. Alors, parler d'un modèle de circuit court où on va apporter du fumier de Bretagne pour pouvoir cultiver en bio, ou de Belgique, j'ai un peu du mal à concevoir ça comme un système. Et après, on parle aux gens de consommer du local. Donc, moi, je préfère... Je suis plus du bio, pourquoi pas ? Moi, j'ai une amie qui s'installe en bio, là, en élevage. C'est une belle initiative. Son père fait des grandes cultures bio à côté. Son frère va reprendre l'exploitation des céréales bio. Donc, effectivement, c'est virtueux. Après, le modèle, il n'est pas unique. Je voudrais juste vous entendre sur une dernière question avant de conclure cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes optimiste, pour le monde agricole ? Ou est-ce que vous pouvez l'être ? Et notamment, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui pourraient se lancer dans la filière ? Alors, je m'adresse d'abord à vous, à des jeunes peut-être qui sont en lycée agricole aujourd'hui. Est-ce que vous leur dites « Allez-y, foncez, croyez en ce que... » Sans doute que l'avenir, en ce qui me concerne, c'est forcément le domaine de la bio. Oui, c'est un domaine qui est économiquement porteur, on le sait. C'est un domaine qui est humainement, évidemment, important. Donc, voilà, je crois que c'est sans doute une question de bon sens. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs, c'est vrai, s'installent. Moi, personnellement, d'avoir reçu des gens qui sont en conversion de professionnels, des gens qui passent d'un métier à l'autre. Pierre Botte et puis Bruno Milième, pour conclure. Il faut oublier le système actuel. Quand on est jeune aujourd'hui, agriculteur, et se projeter sur un nouveau modèle ? Non, je pense que les jeunes agriculteurs n'ont pas attendu la crise pour en arriver là. On essaie tous de diversifier nos sources de revenus, que ce soit par la diversification des productions, la création d'un atelier supplémentaire, donc un petit élevage vendu en circuit court, une diversification en maraîchage, en arboriculture ou autre, autre production, soit en valorisant une partie des céréales aussi par le biais d'un fournil transformé en pain, etc. Il y a quand même pas mal de gens. Il y a 25 ans, il y a des amis qui se sont lancés à faire de la bière. Aujourd'hui, ils font une bière extraordinaire. Il y a plein de productions, de diversifications qui se sont faites sur les exploitations déjà depuis des années qui permettent d'assurer les sources de revenus. Et après, quelques-uns n'ont pas trouvé leur voie de diversification sur la ferme, donc ont une double activité à côté. Il y a eu beaucoup de diversification aussi dans la pension de chevaux dans la région parce qu'il y a une forte demande aussi des consommateurs. Et là, on revient sur l'élevage et éventuellement des sources de matière organique pour avoir des productions plus respectueuses de l'environnement et des amendements de matière organique dans les sols. Bruno Millienne, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes à qui il faut peut-être donner un espoir ? D'abord, j'ai envie de leur dire que si c'est leur passion, il faut qu'ils y aillent. Ça, c'est la première des choses parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un métier qui ne nous passionne pas. Ça, c'est la première chose. Derrière, je pense qu'effectivement, on va dire que c'est encore une parole de politique, mais je pense que là, il y a réellement urgence à repenser ce qu'on veut demain faire des terres agricoles, de l'élevage et tout ça. La biochimie progresse. Il faut travailler avec ces gens-là parce que nos terres, sinon, on va les appauvrir. On va même avoir des terres qui vont être catastrophiquement infertiles au bout d'un moment. Donc, on est rentré dans un processus où on va revenir de toute façon vers quelque chose. Je ne veux pas forcément employer le terme écologique, mais disons de plus naturel. Par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a quand même utilisé à foison beaucoup de pesticides, etc. Il faut revenir à quelque chose de plus raisonné. Pierre a parlé de diversification. Il y en a la diversification de l'élevage. Oui, il en faut. Il faut qu'on en réintroduise en Ile-de-France, notamment. Il faut faire revivre tout ce vivier et toutes ces productions qui existaient avant et qui ont disparu. Et pour ça, il faut vraiment un projet. Il faut qu'avec les syndicats des agriculteurs, tous les syndicats des agriculteurs, avec les politiques qui veulent se prendre part à ce projet, on se mette autour de la table et on redéfinit ce qu'on veut. Et il y a urgence, je vous dis. Il faut qu'on le sache rapidement pour qu'en 2030, ce soit effectif. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce 7-8 Sociétés, une émission que vous pouvez retrouver en replay sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada